Oona n'a que 15 mois, mais elle se prépare déjà à faire sa rentrée. Cette jeune Golden, accueillie par Océane alors qu'elle n'avait que quelques mois, a sa carrière toute tracée devant elle. Elle va devenir un chien d'assistance. Son rôle sera d'aider les personnes en situation de handicap, d'un point de vue technique, mais aussi moral et social. Elle fait partie des 3000 chiens placés en famille d'accueil par l'association Handichien. Créée en 1989, l'organisme forme et confie ses compagnons aux personnes qui en ont besoin. Au total, Oona va suivre 22 mois de formation, dont 16 avec Océane. Le but est de la prééduquer avant son admission dans un des 6 centres d'éducation en France. En fait, nous on est là vraiment pour faire un chien bien dans ses pattes, pour lui faire découvrir un maximum de choses dans la vie. Et ensuite de ça, elle partira 6 mois à l'école. Et après, en effet, il y a une remise qui sera faite. Déjà, à l'école, ils vont choisir sa spécificité. Selon le caractère, selon plein de choses. Et après ça, elle sera donnée à une personne qui sera dans le besoin. On apprend énormément sur le chien, sur la façon de faire, sur une nouvelle éducation, etc. Le groupe aussi, parce que du coup, c'est pas... Enfin, on est vraiment très soudés, donc on est tous là les uns pour les autres. Afin de former le chien, des cours sont dispensés de mercredi par mois. Cindy, la déléguée famille d'accueil en Haute-Marne, dirige la séance et apprend à chaque participant ce qu'on appelle des commandes. Vous marchez ici aléatoirement. Ce que je veux, c'est que les chiens, ils restent concentrés sur vous, qu'ils aillent pas voir les autres, qu'ils restent à votre gauche. Dès qu'ils sont à côté de vous, à gauche, en récompense. Mon but, on va dire, c'est de recruter des familles d'accueil et de les accompagner pendant toute la prééducation du chien, pour leur donner les bons conseils, voilà, pour bien faire évoluer le chien, qu'il soit à l'aise partout, qu'il se sente bien dans ses pattes. J'ai trois familles d'accueil dans le groupe actuel, voilà, donc en fait, je l'ai fait travailler les commandes, toutes les commandes qu'on voit, que nos handichiens doivent connaître en partant à l'école, voilà. Et puis, en même temps, ça me permet, moi aussi, de pouvoir garder un oeil sur les chiens et de pouvoir voir leur évolution. Le cours commence généralement par un débrief, puis les exercices commencent. Écouter son maître, résister aux tentations, ne pas réagir au monde extérieur, tout est mis en place pour former au mieux les chiens. La dernière étape avant l'entrée à l'école est le test d'admission. En France, 250 chiens par an sont répartis et formés par l'association. 444 familles d'accueil participent au programme et Cindy est la seule déléguée en dit chiens en Haute-Marne.